Fabien, 32 ans, était viticulteur à Clisson en Loire-Atlantique. Suama, 21 ans, était vendeuse à Phnom Penh au Cambodge. Depuis toujours, Fabien rêve de rencontrer une femme asiatique. Mais dans sa région, les femmes asiatiques se font rares. En voyant des reportages d'hommes français partis chercher l'âme sœur à l'étranger, Fabien a le déclic. Il se dit « Pourquoi pas moi ? » et s'inscrit aussitôt à Eurochallenge. Très vite, la charmante Suama lui est présentée sur dossier photo. Le coup de foudre est immédiat. Il est comme transporté dans un rêve. Leur rencontre ne fait que confirmer les affinités. La patience et la gentillesse de Fabien opèrent tout autant que le charme et l'esprit famille de Suama. La beauté et l'intelligence de Suama envoûtèrent littéralement Fabien. Tout est réuni pour que le bonheur soit total. Aujourd'hui, Suama et Fabien sont comblés. Ils filent des jours heureux ensemble et ont le merveilleux projet d'agrandir la famille. Bonjour, je suis Anne Muser, je suis directrice de Eurochallenge. Aujourd'hui, on reçoit deux couples franco-asiatiques, Nano et Suama, accompagnés de leurs époux. Votre prénom ? Fabien. Fabien. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Voilà, donc ils se sont mariés respectivement. Vous, il y a combien de temps que vous êtes mariés ? Depuis le 3 novembre 2010. Est-ce que vous avez un projet pour les mois qui viennent à Cyp Fabien ? Non, on ne fait pas de Cyp Fabien aussi. Quel est votre projet pour bientôt là ? Vous avez décidé de faire quelque chose de spécial dans les mois à venir ? Travail, aller au cours de français. Oui, maintenant c'est le cours de français. C'est les cours de français, oui. Oui. Oui, très bien. C'est un mois, trois jours par semaine. Six heures par jour. Six heures par jour. Par jour, c'est bien, c'est intensif. Oui. Et après, quand vous aurez bien la maîtrise du français, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est un travail. Chercher un travail, oui, bien sûr. Un bébé. Oui. Après ? On va aller sur le travail. Après le travail, le bébé ? Oui. On va aller sur le fond. D'accord. Est-ce que vous êtes un homme heureux actuellement ? Ah oui, très. Très heureux. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir cette jolie jeune femme comme épouse sans Eurochallenge ? Non. Non ? Non, 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 non. Donc on était quelqu'un d'important pour vous aussi ? Ah ben oui. Très bien. Et vous avez des caractères assez uniformes ou bien s'il y a des fois des petites pointes comme ça ? Non, ça va. C'est assez calme. C'est plutôt, je suis plutôt calme moi. Calme, oui. Et puis Suama c'est pareil, elle aime pas s'énerver pour rien. Et Suama elle est calme aussi. Ah oui. Donc vous êtes un peu tranquille chez vous. Ah on aime bien plutôt s'amuser entre nous quoi. Voilà. On préfère. On rigole beaucoup entre nous. On rigole. C'est plutôt ça quoi. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada